Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle séance. Aujourd'hui nous allons voir la lecture diction dire un poème de façon expressive. Mais avant de lire le poème, on va découvrir le poème à partir de l'observation. Je découvre le poème. Je découvre le poème. Observe l'image que représente elle. Je vais découvrir l'image. Je vais découvrir une fontaine. C'est 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 une femme, un homme et un petit garçon. C'est des oiseaux. L'image représente une fontaine entourée de personnes et des oiseaux. C'est une fontaine. C'est une fontaine. arabe. C'est une fontaine arabe. C'est un titre. qui est l'auteur du poème. J'ai dit qu'on a dit le poème. est-il extrait. C'est ce qui est le déouane qui fait le déouane qui s'adresse. Et ce déouane qui est ici. C'est le déouane C'est un déouane qui est un déouane avec le déouane et il y a un déouane qui s'adresse. C'est le déouane qui s'adresse. C'est-à-dire le déouane au soleil. S'adresse? C'est un déouane Ce poème est extrait du déouane au soleil. De combien de verres ce poème est-il formé ? C'est un verre, une seule ligne, c'est le verre. C'est un verre, une seule ligne, c'est le verre. C'est un verre plus verre, c'est ce qu'on appelle ça ? C'est un verre, c'est un verre, c'est un verre, c'est un verre, c'est un verre. Il y a deux verres qui forment une strophe. D'abord, il y a un verre qui a une strophe. Il se dit qu'on appelle ça les verres. Donc, on va compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Il y a 12 verres. Ça fait ? Il y a 12 verres. Ce poème est formé de douze verres. Passons maintenant à la lecture du poème. Une fontaine à Rabat Ô voyageurs, viens, les arcades sont ouvertes. La fraîcheur règne sous le vent de tuiles vertes. Un peu de jour fait luire au flanc mouillé de murs. La brique rose et la faïence au temps d'azur. D'où l'eau jaillit en quatre courbes argentines pour le repos du pèlerin ou du mesquin. Viens t'appuyer à cette vasque de granit. Qu'un toit protège et qu'un tout voyageur bénit. Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire, sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens, la douceur de ces murmures cristallines, fais oublier toutes les pierres du chemin. Ça fait ? Aix n'a quréna, d'abord, j'ai une chaleur au bas de la kalimette. Ô voyageurs, il y a un musaphir, viens, agis. Les arcades sont ouvertes. Les arcades sont ouvertes. Les arcades sont d'accordes, ces mots guillent. Je vois le quel est pour la kalimette, ce qui �ron est d'accordes avec la kalimette. C'est annoncée par les rèques et ils sont d'accordes. Toutes ces mots sont d'accordes. Les arcades sont d'accordes en forme d'arc. C'est une couleur pour la qui vient d'accordes. Ce qui vient d'un nom d'un nom d'un nom, il y a un temps. Les arcades sont ouvertes, les épées en forme d'arcades. c'est très bon, c'est très bon, c'est fraîche c'est fraîche sous le vent de tuyau vert c'est un vent, le vent c'est ce qu'il y a un bâb c'est un bâb, c'est un bâb, c'est ce qu'il y a un bâb de tuyau vert, c'est ce qu'il y a un peu de jour c'est un peu de jour, c'est un dos qui bruit l'abrique rose et la faience l'abrique rose, c'est l'ajour, l'achmar et la faience, c'est un peu de petits pierres c'est un ton d'azur, c'est un l'azrak d'o l'eau jaie en quatre courbes argentines ou l'eau jaie, j'ai un mâ on quatre courbes argentines ces sont les courbes l'argentine est le corbe alors l'argentine est la couleur de l'argent pour le repos du pèlerin le pèlerin ou de mesquine le mesquine il n'est pas un peu de mesquine pauvre qui condise vient d'appuyer à cette vasque de granit il faut chauffer le vasque le vasque c'est le lavable c'est le vasque de granit c'est le savon c'est le canne tu protège le voyageur c'est le sqif le sqif tous les musafers tu vas pouvoir laver ta main tu peux tu peux ta face noire avec la mouche sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire pas déranger ces hamamats qui viennent et ils chourent vient la douceur de ces mouche cristalline ou l'ombre de maquette du cristal Je coupe et je comprends J'écoute et je comprends qu'il y a qu'il y a de quoi parle le poète. Pourquoi il y a le poète ? Il y a de la fontaine. Le poète parle de la fontaine. Tout simplement. Ça fait ? De quelle ville marocaine s'agit-il ? Il s'agit de Il s'agit de Raba. A qui s'adresse l'auteur ? Il s'agit de qui s'adresse l'auteur. Il s'agit de le voyageur. Qui s'adresse ça fait ? Ou qui s'adresse viens t'appuyer tu vas pouvoir viens. ça fait ? Il s'adresse au voyageur. sur le voyageur. Il s'agit d'un d'un du voyageur. la brique rose et la faïence au ton d'azur au flanc mouillé de mûr la brique rose et la faïence au ton d'azur la brique rose et la faïence d'où l'eau jaillit en quatre courbes argentines pour le repos de pelerins ou de mesquines vient d'appuyer à cette vasque de granit ou mon granit l'hétan d'yelha m'saibine mon l'abrique rose mon faïence ou l'asemite l'vasque d'yelha mon granit ça fait ? ça t'chillera d'indir ha hiya de l'abrique rose elle est faite de l'abrique rose de faïence et d'une vasque de granit quelles sont les personnes qui viennent à la fontaine j'écoute l'âchchass qui viennent à la fontaine j'écoute l'hétan j'écoute l'âchchass qui viennent à la fontaine j'écoute l'âchchass qui viennent à la fontaine j'écoute le pêlghe le mesquine et le voyageur ça fait ? le pêlghe quel animal vient aussi boire ? je ne sais pas le hyéreas qui fait au chuu le pêlghe le pêlghe le pêlghe le pêlghe le pêlghe C'est bon. C'est bon. C'est bon.